allo allo oui allo oui salut marie c'est comment ça va et toi alhamdoulilah je vais bien donc je voulais intervenir aussi c'est juste par rapport moi c'est par rapport d'abord je vais dire bonne fête à tous les guinéens voilà nous sommes très 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 contents de mamadhi dumbuya c'est notre héros c'est notre ici donc c'est la guinée qui est fière de lui tous ceux qui ont accompagné alfa konde dans son affaire de troisième mandat là c'est des ennemis de la guinée donc dieu nous a montré les ennemis de la guinée les jeunes disent que les guinéens ne s'aiment pas c'est faux les guinéens s'aiment les vrais guinéens tout ce qu'ils ont fait à l'acte c'est parce que les gens n'avaient pas le pouvoir d'intervenir mais cela ne veut pas dire que ça les effets est pas mal au coeur moi je me suis rendu compte de ça c'est quand la situation a été renvertie les gens le disaient que c'est les peuples qui souffraient à l'âge c'est les peuples qu'on s'attaquait c'est les peuples qui s'y sont là mais cela ne veut pas dire que c'est que les effets juste là faisaient aux peuples que ça c'est à dire ça ne faisait pas mal aux vrais soussous ça ne faisait pas mal aux vrais malignés ça ne faisait pas mal aux vrais peuples malgré que le gouvernement d'alfa konde était rempli de toutes les ethnies guinéens donc tout ce qui s'est passé tout ce que d'oubri a fait d'oubri est allé toucher le coeur amerti des guinéens il est allé toucher notre coeur notre souffrance oui donc on ne peut faire que le supporter moi je dis à tous les guinéens qui aiment leur pays de supporter le monsieur là de l'aider sur son travail pour qu'on évolue pour qu'on quitte à ce stade qu'on a vraiment c'est à dire les souffrances qu'on a subies malgré que nous vivons en Europe malgré que je suis là en Angleterre vraiment je souffre quand les guinéens souffrent oui je dors bien je mange bien je je fais mon travail mes enfants voient à l'école mais vraiment après tout tu penses à la guiné tu penses à ce guiné de pointe et tu penses à ce guiné où tout le monde était libre où tu pouvais sortir de de dandil jusqu'à matin tu pouvais marcher à pied personne ne t'attaquera on a fait ça on a fait le temps là en guiné maintenant la guiné la guiné il n'y avait plus de liberté que la souffrance les gens n'avaient plus la liberté d'expression même dieu il y a des gens qui vont critiquer dieu donc tu peux dire que toi en tant qu'une personne que personne ne va te critiquer on va te critiquer que tu fasses du bon ou de mauvais oui il y aura toujours les gens qui vont se plaindre oui mais en fait que les guinéens vraiment ont eu peur de parler oui donc le chétan a pris place en guiné le chétan a eu la force en guiné donc qu'est ce qui a fait maintenant la guiné se retrouve votre aujourd'hui petit à petit c'est les prières c'est les prières les gens souffraient dans leur coeur mais il y avait des bénédictions que les gens faisaient dans leur petite maison donc au moins j'ai pris à tous les guinéens de continuer à faire leur bien vraiment de prier pour ce monsieur le travail qu'il a commencé pour qu'ils puissent l'accomplir il a besoin de nous il a besoin de des vrais guinéens des patriotes parce que maintenant nous avons plein de pauvres guinéens ça je le dis et je le répète donc c'est ce que je voulais dire Marie mais pour conclure j'aimerais toucher à un petit point ok c'est par rapport aux gens qui disent qu'on doit libérer Alpha Condé il faut que vraiment Marie laisse-moi toucher ce point là et plus particulièrement je sais pas si tu vas m'interdire de dire le nom de ce monsieur mais je vais le dire à moi ce que tu me dis faut pas dire ça d'accord mais il y a quelqu'un de très particulier peut-être que les gens vont se rendre compte qui est allé sur la radio pour dire qu'on doit libérer Alpha Condé et cette personne a fait la prison à cause d'Alpha Condé donc comment toi tu peux avoir le kilo de venir sur une chaîne internationale je vais dire de la langue nationale et puis toi tu viens pour intervenir en disant qu'on doit libérer Alpha Condé Alpha Condé a d'autres chats à fouetter que toi tu pardonnes Alpha Condé que tout ce qu'Alpha Condé t'a fait toi tu le pardonnes est-ce que tu as demandé les gens les autres personnes qui ont perdu leur vie tu as demandé les gens qui se sont fait ordiner à cause d'Alpha Condé tu as demandé la femme de Roger Bamba tes enfants tu as demandé des autres personnes que je ne connais pas que je n'ai jamais connues mais qu'on a vu leur photo donc c'est toi tu as pardonné Alpha Condé mais pardonne-le dans ta maison et ferme ta gueule les gens ont perdu leur vie donc ce monsieur là il part maintenant il se dit UFDG UFDG mais je veux que personne le fasse tout ce loup m'écoute maintenant ou il va écouter après ou bien il y a des partisans qui te foutent qui vont le dire de faire très attention ils savent de qui je parle de faire très attention à ce monsieur c'est des RPG ça ne peut pas changer il est parti dans UFDG c'est juste pour faire mal aux RPG c'est juste pour faire mal à RPG il ne sait pas parce qu'il est parti là-bas qu'il les aimait ou bien qu'il a la conviction de UFDG ou la mentalité les souffrants des UFDG non il est parti là-bas pour comment dire un intérêt bien déterminé donc ce genre de personne qui va venir dans votre parti et vous ne savez pas leur intention vous les récupérez et par après ils vont jouer contre vous donc du fait qu'il a pris cette décision d'aller sur la chaîne sur cette radio pour aller dire de libérer Alfa Fondé que Alfa Fondé a bloqué tout ça a pu été que de chercher à mener des terroristes en Guinée cela doit interpeller tout ce qui aime UFDG que ce monsieur n'a pas la place parmi les je de tout contre je le supporte UFDG je suis derrière ces loups je vais le supporter je l'ai supporté à mille reprises et je serai derrière le morgueu que je suis surtout de toute ma famille mais je vais le supporter parce qu'il a beaucoup souffert et puis c'est quelqu'un de très gentil sage j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour la Guinée je veux voir ça donc c'est tout ce que j'aimerais dire donc tu m'excuses parce que je parle fort tu connais nous les soussous quand vraiment on parle là on met tout notre poids c'est la Guinée là je vois c'est la Guinée de l'Angleterre là merci beaucoup ma chérie ok au revoir merci Marie vraiment du courage félicitations du courage merci j'essaie de rappeler un numéro du Sénégal c'est un numéro du Sénégal c'est un numéro du Sénégal je sais que vous avez beaucoup de qui vous attendent en ligne je vais juste intervenir sur ces différents points par rapport déjà au premier point qui parle de la fête de la fête de la France allo 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 voilà cette fête la prouve une fois cette fête la prouve une fois aussi que les Guinéens ne sont pas divisés parce que on a vu une fête sur tout le temps du territoire national de 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 la base jusqu'à Guinée forestière comment les gens étaient unis en train de fêter comme une seule personne donc franchement c'est quelque chose de salutaire oui aujourd'hui ceux qui pensent que la réconciliation des Guinéens ne pourra pas se faire ils se trompent les Guinéens ne sont même pas divisés pour être conciliés c'est juste qu'il y a eu des plaies qui ont été là qu'on va essayer quand même de chercher à faire justice et ces plaies-là je pense que le colonel est parti en ce sens voilà donc ceux qui disent ceux qui parlent de l'axe ceux qui disent l'axe l'axe il n'a qu'à savoir qu'ils ont subi c'est la partie qui ont payé beaucoup plus cher durant les dix dernières années de la gouvernance des routes sanguinaires dont tout le monde sait donc aujourd'hui si on parle de réconciliation c'est bien normal qu'on commence par l'axe franchement et ça je pense que le monsieur l'a bien compris il a compris oui il a compris apparemment voilà il l'a bien compris et vous voyez une fois encore madame Sisko comme je sais que j'ai dit un guinéen qui est né en guiné donc franchement parler son ombre il se trouve en guiné il a pu faire certaines choses à son compatriote c'est pas possible on a vu ce qu'on dit on a vu dans son accueil le mague tout ce qu'on dit mais franchement il n'y avait pas la division on était unis donc je vais je vais pas je vais pas je vais pas trop tarder sur ça parce que c'est du passé maintenant je vais je vais juste parler en tant que ministre de la défense du CDD vous me voyez rarement sur les réseaux sociaux en train d'insulter en train de parler parce que nous au niveau de de l'UFDG comme le dit le président on est on cherche l'union tout ce que c'est l'unité le développement de ce pays là c'est tout ce qui nous intéresse oui donc ce qui c'est qui insulte sur la toile c'est dommage je l'ai dit dans plusieurs interventions dont les gens m'ont interpellé j'ai dit que le seul héritage que Alpha nous a laissé c'est l'héritage des injures ils ont formé des jeunes et puis des jeunes innocents qui ne savent rien faire si c'est pas insulter intoxiquer mentir créer des faux contre vous cherchez toujours à mélanger les gens surtout voici l'héritage qu'Alpha nous a laissé et aujourd'hui c'est que les chers gens continuent toujours à le faire oui c'est incroyable ça moi moi ce que je veux dire à mes chers compatriotes ce sont nos parents ce sont nos frères ce sont nos soeurs malheureusement ils ont été dans la mauvaise école on doit tous nous battre pour récupérer ces gens les ramener à la région parce que quoi qu'on puisse dire c'est des Guiniens comme nous on ne peut pas les abandonner moi je ne suis pas d'accord que les gens disent que non on ne peut pas les abandonner battons-nous pour qu'ils reviennent à la région on finira par réussir cela il suffit qu'on soit unis parce que ce sont nos frères et soeurs ils ont été dans la mauvaise école pendant 11 ans nous on doit les récupérer c'est vraiment dommage que c'était cet héritage qu'on nous a laissé mais bon Dieu l'a voulu ainsi mais nous battons-nous pour les récupérer un bon musulman c'est ce qu'on doit faire c'est vraiment dommage aussi ça fait mal tu vois des enfants innocents insultés père et mère moi 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 j'ai l'âge et Dieu vous le dit aujourd'hui franchement parler au sein de l'UFDG un communautaire ils sont à radio du parti même pas prenons l'unité de tous les Guinéens aujourd'hui c'est ça la démocratie magnifions magnifions les sociétés de nos différents partis ayons des débats contradictoires mais les débats contradictoires dans le sens du développement de la Guinée dans le sens de l'unité nationale comme ce que vous vous faites comme ça madame Zitsoko mais ceux qui s'attaquent à CDD ils n'ont qu'à savoir qu'on ne va pas les répondre on ne va jamais répondre à ça parce qu'on n'est pas là pour diviser les Guinéens on ne va jamais répondre à ça on n'est pas là pour diviser on est là pour unir et hier vous avez entendu son discours de l'Assemblée Générale encore une fois un discours salutaire qu'il a toujours dit un bon père de famille c'est comme ça il va éduquer ses enfants et nous on va continuer continuer à se battre à magnifier les prix de société moi personnellement je suis lui oui par rapport à leur maturité dans la madame ils ont su recevoir le colonel d'Ombouya ils ont su comprendre rapidement que ce monsieur là c'est le libérateur ça prouve comme une fois que le Guinéen est mature on a compris que ce monsieur là est libérateur et vous voyez ce que les gens vous disent les gens vous disent tout le temps que écoutez cette fois-ci là si on échoue c'est fini oui et ça c'est on n'a pas le droit de chouer c'est pas une question de parti politique ou une question de justice à conner ce colonel là dans son combat et puis il nous a dit des discours forts il dit moi le CRMD on ne va jamais confisquer le pouvoir ça c'est des discours forts qui dit que on ne doit pas se diverser on doit tout tout doit être clair dans nos têtes on ne doit pas se diverser on doit être clair dans nos têtes d'où on va là c'est clair c'est la transition du front en com et la durée de la transition je vais terminer par ça ça c'est un test juridique je le dis en deux ans on peut avoir un fichier un fichier électoral bien assaini organiser les élections comme de la base au sommeil en deux ans tout est possible mais une assaini de l'Africaine ça ne doit pas dépasser deux ans c'est ça c'est ça les règles d'accord ok voilà donc je vais m'arrêter là et je vais continuer je vais continuer à vous suivre en direct merci madame encore une fois merci pour l'appel merci bon ok je ne sais pas à ce que tata elle est elle ne veut jamais la rappeler allo salut Marie salut tout le monde salut à toi aussi en fait moi je veux parler bon en fait je veux ajouter quelque chose rajouter quelque chose concernant le monsieur il a parlé des enfants qui insultent de les récupérer moi je ne suis pas d'accord qu'on récupère ces enfants ils ont tracé leur chemin ils ont pris de l'argent pour insulter les personnes âgées les responsables les femmes les mamans les enfants moi je ne suis pas d'accord qu'on les qu'on les récupère ils ne sont pas récupérables ils ont déjà tracé leur destin nous autres unissons-nous parce que moi je vais vous raconter une petite histoire j'en ai parlé à Doutou j'ai ma cousine qu'on a appelé juste au bureau de Simba le gorille lui proposait de l'argent pour qu'elle insulte et là je sais on a et la femme de Cédé qu'est-ce qu'elle leur a dit que dans notre village on ne chante pas il n'y a pas de chanson c'est pas autorisé chez nous c'est les cantiques religieuses qu'on fait chez nous parce que nous nos parents seraient venus de très loin pour s'installer en basse côte nous sommes un peu chérifs mais bon moi je suis petite fille négrière du côté de maman sur un mélange donc ces enfants là on ne peut pas les récupérer ma cousine elle a catégoriquement refusé de prendre cet argent elle a été enfermée pendant 18 heures elle est enfermée cette femme du fait qu'elle n'a pas accepté l'argent et après on lui a fait signer un document comme quoi elle ne le dira pas c'est après le renversement de Simba qu'elle a ouvert la bouche pour me le dire oui donc on ne peut pas récupérer ses enfants là moi je ne suis pas d'accord tout ce qui me fait plaisir c'est que la Guinée est unifiée on s'aime entre nous personne ne peut me dire que Dumbuya n'est pas populaire Dumbuya est populaire quand je l'ai vu le jour de son investiture la seule chose que j'ai eu envie est d'aller le serrer dans mes bras comme mon propre enfant c'est un grand frère à mes enfants je l'aime comme tout c'est mon sauveur c'est notre sauveur et quand j'ai vu le peuple de Guinée hier j'ai eu envie d'aller sauter sur le cou de tout un chacun de chaque Guinéan pour manifester ma joie et aller sur chaque toit de la Guinée pour crier ma joie c'est merveilleux ce qui se passe en Guinée ceux qui ont choisi d'insulter laissons-les insulter seulement nous faisons attention laissons-leur le temps de faire le travail pour qu'on ne regrette pas c'est tout ce que moi je demande laissons ces insulteurs insulter insulter quelqu'un c'est une violence verbale frapper quelqu'un c'est une violence physique et les deux formes de violence sont condamnées moi je n'ai pas envie qu'on parle de récupération de ces enfants laissons-les tranquilles sinon ils sont gonflés ils vont se dire nous sommes importants s'ils ne sont pas là ça ne marche pas mais laissons-les partir laissons-les partir soyons unis soutenons Mamadi et c'est ça le vrai boulot moi c'est ce que j'ai à dire soyons fiers de ce monsieur l'axe n'est plus l'axe du mal comme ils l'ont appelé hier mais plutôt l'axe de la liberté je vais toujours dire que moi je suis de l'axe je suis fière de ces enfants-là et que l'âme de ces victimes repose en paix l'axe n'est plus l'axe du mal ils ont donné ce nom-là à cette contrée mais c'est l'axe de la liberté aujourd'hui soyons fiers de cette contrée et soyons fiers de Mamadi en tout cas moi je remercie tous les Guinéens tous les Guinéens de soutenir Mamadi Mamadi il est bien c'est un enfant c'est notre enfant à nous toutes les femmes c'est notre papa c'est le grand frère de nos enfants soutenons-le il fera un bon boulot pour la Guinée ce monsieur qui est là-bas le colis moi je l'ai posté hier ne vous inquiétez pas il arrivera à bon port dans pas longtemps donc ne pensez pas à lui il ne sortira pas de là où je l'ai envoyé par la poste voilà merci Tata voilà bonne soirée là-bas du coup on peut dire à le Fatiha à l'astham à l'astham je m'ai présenté moi mon nom c'est Thibé Ismail je suis un membre Al-Qaïda vous m'entend bon maintenant j'ai appelé ce numéro-là parce que je viens de voir et vous entendre parler des trucs que ça m'épanne au fond du coeur voilà et je vous dis quelque chose les deux choses en tant que moi les membres deux qu'est-ce que lui il raconte là qu'est-ce que lui il est membre d'Al-Qaïda selon lui mon frère rien dit non on n'est pas là-bas ceux qui sont de la France je vais vous rappeler c'est Al-Qaïda qui est tombé la note directe là avec sa fatia qui est trop trop rapide là ok les gens qui sont en France j'essaie de rappeler le numéro qui termine par 21 21 oui bonsoir Marie oui bonsoir comment ça va ça va ça va ça va et toi oui ça va ok c'est monsieur Soiré de Nantes comment ça va monsieur Soiré ça va ça va ça va donc oui on t'a appelé au début de l'émission on voulait intervenir là je vois que tu étais en train de faire les présentations il fallait t'attendre un peu oui les thèmes sont très intéressants très intéressants aujourd'hui donc voilà nous devons tous intervenir pour apporter notre toujours continuer à apporter notre plan de serre comme tu dis souvent tu te rappelles souvent qu'il faut soutenir toujours ces gens là parce que nous avons le mal qui est juste endormi il n'est pas mort il est juste endormi il peut se réveiller à tout moment donc ça c'est le premier thème et ce que je peux dire au peuple de Guinée s'ils peuvent entendre ça sur ta page ici c'est de me mettre sur ce que tu dis leur demander de soutenir le colonel si on ne le soutient pas ces gens là vont revenir je vais couper ah oui ? tu m'entends ? très bien je suis là voilà ces gens là vont revenir parce qu'ils ont des réseaux ils ont des réseaux ils sont là et ils ont accumulé beaucoup de richesses ils ont accumulé beaucoup de richesses c'est pas ce que les Guinéens pensent ces gens là Alpha Condé et son système et les ministres ils ont accumulé beaucoup de richesses et en plus ils n'étaient pas seuls ils n'étaient pas seuls il y a deux jours une partie une partie de la communauté internationale qui sont avec eux tout à fait donc il y a ces ficelles là et ça il ne faut pas oublier ça on sait comment Alpha Condé est arrivé au pouvoir en Guinée tout le monde le sait donc il y a eu le statut 28 il y a eu Dardis Kamara qui a été fusillé carrément et puis TAS a été organisé dans la chancelerie occidentale et tout ça se trouve toujours là il y a aussi le régime Ouattara si le colonel peut m'entendre ou peut nous entendre sur ta page là il y a le régime Ouattara et tous ces ficelles là et tout en fait l'ancien régime encore qui est là qui veulent sa tête qui veulent la tête du CNR ils veulent sa tête ça c'est clair et net donc le CNR doit tout faire tout faire aujourd'hui pour se protéger et même d'abord nous devons les soutenir dans ce sens là il ne faut pas qu'ils jouent avec leur sécurité parce que ces gens là peuvent vous surprendre à tout moment tout à fait à tout moment ils ont tout ce qu'il faut pour faire du mal ils ont les moyens donc ils peuvent acheter des armes ils peuvent former des milices ils peuvent faire tout et n'importe quoi donc c'est le moment si le CNR m'entend je profite de ta page pour faire passer ces messages c'est ce moment là c'est en ce moment là qu'ils doivent renforcer leur sécurité renforcer l'armée et puis comme le colonel je veux penser à autre chose les critiques gratuites qui se passent en Guinée au niveau de ces loups d'alignes et tout ça et puis aujourd'hui ça peut être aussi au niveau du colonel lui-même parce que ça commence à attaquer à dire pas mal de bêtises sur l'honnête je ne sais pas si tu as vu certaines vidéos ou des personnes avec Anguilla qui a montré qu'il y avait une personne qui disait carrément qu'ils sont prêts ils vont déstabiliser la Guinée ils vont faire quelque chose donc voilà et puis il y a des groupes qui cherchent toujours à insulter ces loups d'alignes donc que la justice soit la boussole que la justice soit la boussole qui le CNRD nous entend il faut qu'ils gèrent ça par la justice aujourd'hui il ne faut pas laisser faire les gens grâce à la charte de la constitution nous devons en fait nous devons utiliser cette charte aujourd'hui pour lutter contre les critiques gratuites qui sont très 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 nocives pour notre transition et pour notre pays tu vois ce que je suis en train de te dire très bien donc voilà donc ce qui fait que nous soyons derrière le capitaine mais il y a des choses que le peuple ne peut pas faire ça c'est pour le capitaine lui-même le colonel le colonel doit tout faire tout pour en fait gérer bien l'armée guinéenne et l'équiper la préparer parce que c'est que les guinéens il y a quelque chose que les guinéens oublient en général que je n'entends jamais en fait c'est ces réseaux c'est le point qu'en fait il n'y a pas que l'intérieur de la guiné qui est en train de détruire la guiné il y a aussi les réseaux extérieurs les réseaux extérieurs pourquoi je dis ça pour comprendre que la guiné juste la boxe et le faire à Simandou juste la boxe déjà ce n'est même pas facile de l'estimer même eux-mêmes ils l'estiment pas c'est une histoire de milliers de milliards de dollars et Simandou c'est pareil c'est la mine la plus importante aujourd'hui connue et le teneur le plus élevé dans le monde alors qu'il y a peu de l'estimé dans le monde ils ont besoin de ça sans parler d'autre chose encore qui existe on ne parle que des deux mines c'est une histoire de milliers et de milliers de milliards de dollars donc il y aura toujours l'ingérence extérieure donc c'est maintenant que le capitaine doit se préparer avoir un bon service de renseignement faire attention à ce Ouattara là et les réseaux internationaux faire attention à tout ça simplement faire avoir une bonne armée prête prête à riposter devant n'importe quel ménage parce que sinon sinon il ne va pas sauver sa tête parce que ces gens là ils ne sont pas en train d'arrêter ils continuent toujours ça moi je lance l'alerte sur ça et c'est très important c'est pourquoi vous allez-y allez-y alors donc voilà en gros pour ne pas monopoliser c'est ce que j'avais à dire c'est le dalin tant à lui que la justice soit la boussole que la justice soit la boussole maman dit aussi parce que c'est les deux qui peuvent faire ça c'est le loup en général il ne peut pas faire grand chose sauf porter des plaintes peut-être s'il faut le faire mais mamadi doit faire de sorte que la justice fasse son exercice en Guinée voilà que tout ce qui est ethnocentrisme que ça soit interdit en Guinée les injures publiques comme le monsieur a rappelé au début de l'émission en ce qui concerne le code pénal guinéen que c'était bien puni par la loi des six mois de prison donc voilà il y a de quoi faire il y a de quoi faire et puis quand il y a aujourd'hui voilà j'oubliais un point j'oubliais un point important Marie avant d'aller l'oublier encore je veux le rappeler j'ai suivi sur la presse internationale en ce moment là il y a deux trois jours apparemment il y a eu une conférence qui s'est tenue en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire il y a trois jours avec le ministre des armées ivoyennes Tenebra et je ne sais pas quoi en fait cette réunion avait pour but de trouver les voies au moyen pour financer une pour financer une rébellion contre la Guinée un contre qui doit être mené à partir de la forêt et avoir une base arrière la Côte d'Ivoire donc voilà il y a ça qui est dans la presse internationale commence à parler des choses comme ça c'est pour ça que je dis le colonel doit beaucoup se méfier beaucoup et puis se préparer contre ces gens là ne pas laisser les choses comme ça facilement voilà sinon ils vont nous déstabiliser donc c'était un point que je voulais signaler aussi tout le monde peut aller se renseigner sur la presse internationale tu peux tomber sur cette vidéo là ça existe un peu même je dirais aussi sur l'internet aussi ça existe donc voilà hormis ce que le gars Andy a démontré la dernière fois je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo où le monsieur Kamara qui a Kindia qui s'exprimait qu'ils vont tout faire pour refaire la guerre au colonel donc donc c'est des choses qu'il ne faut pas négliger ça c'est au colonel le colonel même que nous parlons là c'est à lui de gérer sa sécurité voilà s'il néglige s'il néglige ils vont le faire sauter ça c'est clair et net mais mon frère c'est toute la Guinée qui va sauter avec lui ça 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 n'a même pas de négociation exactement je suis d'accord les élections de 2010 là ça c'était une petite ouverture nous avons fermé cette ouverture Allah nous a amené une autre ouverture si nous fermons celle-là si nous la fermons déjà je tiens à me rappeler ceux qui ont confisqué ces élections de 2010 là où ils sont aujourd'hui qu'ils le disent oui ou non ils le regrettent aujourd'hui ils le regrettent c'est pourquoi il faut aller dans ce sens de la vérité l'humiliation qu'ils ont subie ils ont presque même s'ils n'ont pas tout perdu mais ils ne pensaient pas que ce qui se passe aujourd'hui allait se passer si c'est à refaire si c'est à refaire les 70% ne vont pas le refaire donc c'est pourquoi je dis aux gens c'est une leçon ce qui se passe aujourd'hui à Guilé c'est une leçon pour nous tous donc pardon c'est pourquoi nous devons former un bloc protéger cette équipe-là parce que personne ne pourra venir de l'intérieur de l'extérieur pour faire quoi que ce soit moi je pense que tout ce qu'il fait si nous sommes ensemble Marie si nous sommes ensemble et si le colonel nous écoute les gens parce qu'attention c'est un peuple désuni un peuple désuni aujourd'hui ce n'est pas le cas en Guinée nous sommes unis mais il y a les brevis galaises même s'ils ne sont pas nombreux mais ils sont là ils ont des moyens aussi laissez-moi si nous sommes unis rien ne peut nous participer de l'extérieur les brevis galaises on les connait déjà ce que je veux vous dire ce que je veux vous dire vous savez quand moi les gens ne prennent pas forcément mes idées en compte quand j'ai dit à tous ces personnes j'ai dit cette occasion c'était de lui nous sommes derrière Alpha Condé mais il n'a pas gagné aujourd'hui ils allaient être un peu sauvés le Guiné n'est pas la vérité 90% des gens étaient convaincus qu'Alpha Condé allait mourir au pouvoir moi j'ai reçu combien d'appels même mon entourage laisse le monsieur là il n'y a plus rien à faire il va mourir au pouvoir c'est la même personne qui m'a appelé quand il est tombé pour dire autre chose donc je connais comment le Guiné quand il y a eu affaire des FNDC si tu nous aimes même pas dire RPG quand la construction est passée les gens ont sorti vers la tête donc moi je vois c'est quelle espèce c'est aujourd'hui après le monde il y a la 7e c'est pas chaud c'est pas froid le jour que ça va être glacé vous allez voir d'autres personnes en parler le jour que ça sera congélé ça sera leur glace à eux c'est comme ça le Guiné ne se bat pas c'est quand c'est prêt exactement c'est notre problème ça voilà notre faute non seulement nous ne nous battons pas mais nous ne nous écoutons pas aussi voilà le Guiné est trop fier il est trop sûr de lui alors qu'il faut il faut laisser planer le doute c'est très important parce que si tu ne laisses pas planer le doute le doute il ne va pas t'en sortir et en fait moi ce que j'ai pris au colonel ce que je demande au colonel s'ils peuvent écouter ta page là parce que moi le sujet dont tu viens de relever là sur la victoire de l'Alpha Condé en Guinée moi Marie je jure au nom de Dieu moi je savais que l'Alpha n'a jamais gagné une victoire en Guinée ça j'étais convaincu depuis très longtemps mais qu'est-ce que tu vas faire si tout le monde si tu parles aux gens ils te prennent déjà pour un fou tu vois pour corroborer ce que toi tu es en train de dire bon maintenant au jour d'aujourd'hui en tout cas nous prions au colonel de faire attention aux menaces internes et externes menaces internes pourquoi ? parce qu'il y a une partie de notre armée quand même qui était avec ces mecs là et son gouvernement qui sont prêts à mourir pour lui il ne faut pas négliger un mal externe parce qu'il y avait beaucoup d'amis à l'extérieur je me répète c'est une répétition mais c'est de la pédagogie aussi plus maintenant l'occident n'oublions pas l'occident parce que l'occident quand il y a eu le coup d'état en Guinée quels sont ceux qui se sont précipités à condamner ? les chinois les chinois les chinois parce qu'ils prenaient toute la boxe guinéenne gratuitement et puis il n'y avait pas que les chinois il y a eu d'autres puissances aussi forcément on sait qu'ils travaillent aussi avec les turcs même s'ils n'ont rien dit la France avait condamné tout le monde dit que la France ne gagne rien en Guinée depuis très longtemps c'est pas vrai la France gagne autant dans la boxe guinéenne que la Chine il faut aller vérifier que les deux sociétés sont en fait associées la société chinoise et française dans l'exploitation de la boxe guinéenne donc il faut faire beaucoup attention parce que c'est ça donc et ça le top de Guinée peut supporter le colonel mais organiser l'armée former les gens faire attention à la menace des amis d'Alpha Kondé Ouattara la CDAO et même les menaces de l'extérieur ça il n'y a que lui qui peut organiser ça voilà ça il faut qu'il qu'il écoute les gens qu'il fasse ça c'est quand même une alerte que je lance à ce niveau là d'accord je vais essayer de répondre ça tout à l'heure je vais vous laisser voilà tu peux même faire un jour si tu arrives à faire un sujet dessus ce sera très important un sujet de débat d'accord d'accord tout à fait on va le faire et ça c'est une question de temps ok merci alô Oui, allô, comment ça va ? Nous sommes en direct. Allô ? Oui. Allô, vous m'entendez ? Allô ? Allô ? Oui, nous sommes en direct. Vous m'entendez ou pas ? Oui, je t'entends. C'est à l'heure de Bruxelles. Oui, je dis, nous sommes en direct. Oui, oui, c'est pour intervenir. C'est pour intervenir. D'accord. Allô ? D'accord, allez-y. En fait, ici, je rejoins ce que le monsieur vient de dire. Allô ? Oui, oui, allez-y, allez-y. Allô ? On vous écoute. Allez-y, madame, allez-y. Ok, c'est pour corroborer ce que le monsieur vient de dire là concernant Ouattara. Oui, je vous entends. Allô ? Allez-y, on vous écoute. Il faut parler. Allô ? Parlez, on vous écoute. Allez-y. Allô ? Allô ? Au fait, c'est pour corroborer ce que le monsieur vient de dire. Ce que le monsieur vient de dire par rapport à Ouattara. Ouattara est très, très dangereux. Je suis toute l'actualité ivoirienne. Et aussi, dire que la France n'a pas ses intérêts en Guinée, c'est faux. Quand tu prends Ségolène Royal, Hollande, son ex-mari, ils ont des actions dans les mines. Et quand je vois Nana Afo, le président Ghanaien pleurait, tous ont des actions dans les mines. Donc, depuis tout ce temps où on pleure, ils ne se sont jamais déplacés pour nous. Et puis, personne n'a bougé pour nous. Moi, concernant encore ce qui se passe en Guinée, vraiment, depuis que j'ai vu sa maman avec sa femme, cela m'a beaucoup plus rassurée que la charte qu'ils ont sortie. Parce qu'aujourd'hui, on voit que c'est un fils du pays, sa famille ne va pas faire du mal aux kinéens. Et aussi, il doit tout faire. Allô ? Oui, allez-y, on vous écoute. Il doit tout faire pour renforcer sa sécurité, surtout la frontière ivoirienne. Surtout la frontière ivoirienne, vraiment la surpayée de prêts, parce qu'ils sont prêts à nous arracher de cette liberté. Et concernant l'indépendance, moi, je ne fais pas l'indépendance de 58, parce que moi, je suis née libre. Je fais plutôt l'indépendance du 5 septembre 2021. D'accord, ok. D'accord, on a compris. Allô ? Oui, allez-y, allez-y. Vous permettez, parce que je suis... Je ne sais pas, je m'entends ici à l'intérférence, quoi. Ah, non, on vous entend très bien ici. Moi, en tout cas, je vous entends très bien. Allô ? Allez-y, on vous écoute. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Je pense peut-être que c'est sa connexion, là-bas. Allô ? Allô, bonjour, bonsoir. Comment ça va ? Allô ? Oui, allez-y. Allô ? Allô ? Bonjour aussi. Je salue tout le monde. C'est toujours Diallo, Mamadou, depuis la Côte d'Ivoire. Hum-hum. Oui. Votre thème du jour, c'est quoi aujourd'hui ? Parce que je ne vous ai pas bien entendu. Je vous ai vu en direct, mais je n'ai pas entendu ce thème. Ah, quand vous venez là, il faut cliquer sur, comment on appelle ça, sur le titre. En attendant, je vais vous laisser regarder le titre, je vais rappeler les autres, d'accord ? Regardez le titre et il faut regarder ce que vous voulez, ce qui vous intéresse dans ça. Parce que c'est bon. Ok, ok, je vous en prie. Ok, je vais regarder les numéros français. Ne sais pas si j'appelais le numéro, j'ai vu qu'il finit par le 77, là, à la fin, je ne sais pas. Donc, c'est un mélanger même ici. Donc, ceux qui veulent rappeler, là, il faut éloigner vos téléphones à côté. Ça ne peut être que ça, je ne vois pas autre chose. En attendant, je vais répondre. Ah, ok. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Vous m'entendez ? Allô ? Oui. Oui, bonsoir, comment ça va ? Oui, bonsoir, monsieur, comment ça va ? Essayez d'éloigner votre téléphone, là. Oui, ça va très bien. Diminuez le son, pardon. On vous entend ici. Comment entendez ? Je vous entends très bien, mais diminuez votre téléphone, l'autre. Ok, là, vous entendez bien ? Oui, c'est très bien, là, c'est bon. Du coup, c'est à propos de... Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Moi, je ne vous entends pas, hein. Je vais essayer de l'appeler une fois. Après, on va arrêter. Bonjour, vous êtes sur la messe... Donc, je vais essayer de répondre aux deux personnes qui ont parlé de sécurité. Je suis désolée, hein. Donc, comme ça. Allô ? Allô ? Oui, allez-y. Bonsoir, madame. Bonsoir, comment ça va ? Je m'appelle Barry Mamadou. Du coup, je voulais intervenir à propos de la dame qui vient de parler, le président de Côte d'Ivoire, là. Oui. Qui voulait faire des regroupements pour le Guinée. Ah, ah. Les âges, je ne sais pas où vous êtes, vous avez... La communication est très, très, très mauvaise. Elle est très, très mauvaise, là où vous êtes, vraiment. Ah, ouais ? Oui. Tout ce que vous avez dit, là, ça... J'ai dit qu'à propos de la Côte d'Ivoire, à la Saint-Ouatara, qu'ils voulaient préparer pour faire la Guinée. Ah, ah. C'était juste pour ça. Moi, je voulais intervenir. Oui, allez-y. Et les gens ne doivent pas être trop inquiétés de ça. Le président, là, il ne peut pas faire ça, parce qu'en tant que les deux pays d'Afrique, il ne pourra pas faire, après, celui qui va être responsable. Je ne t'inquiète pas pour ça, madame. Je disais à les auditeurs de chercher une autre semaine à parler, mais pour ça, c'est juste pour intimider les hommes, pour faire, à regarder quelque chose. Et c'est le héros qui est là-bas, qu'il va nous faire aider encore de plus, on va le soutenir, on regarde ça, madame. C'est ça qui est à la situation. D'accord. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, lui, là où il est. Je vais arrêter maintenant, bientôt l'heure de prière. Ok, d'accord. Ceux qui ont parlé de sécurité, ce monsieur qui a appelé un dernier dit qu'il n'y a pas à se faire de soucis parce que c'est deux pays frères. Ça, c'est lui son point de vue. Maintenant, les deux personnes qui ont parlé de sécurité concernant le monsieur-là qui parle comme une vieille femme de la Côte d'Ivoire, il faudrait savoir une chose. La démocratie a échoué en Afrique, c'est une évidence, c'est un fait. Donc, il y aura beaucoup de coups de tape, il y a des coups de tape prévus à gauche, à droite. Donc, cela est tout à fait normal. Cela va de soi que si ce monsieur-là échoue, les autres pays ne vont pas sortir leur tête. C'est clair et c'est comme ça. Si la Guinée, ça marche, ça veut dire que les autres peuvent prendre l'exemple sur la Guinée et avoir l'appui de la Guinée. C'est aussi simple que cela. Mais les gens négligent le côté du peuple, c'est-à-dire quand on voit ces derniers temps, ces jours-ci, quand le colonel et son équipe sont dehors, les gens sortent de partout, les gens sont contents. C'est leur cœur et leur âme, c'est spontané. On ne les paye pas comme ceux qu'on a l'habitude de voir. Donc, ce côté-là est très important, que ce soit les réseaux sociaux ou ailleurs, nous devons les soutenir. Nous devons les soutenir. Comme ce que, il y a un monsieur qui a intervenu. Si vous vous mettez à regarder les directs, les directs-là ne vont pas vous faire avancer. Ceux qui le font n'avancent pas, ils sont toujours dans la honte, mais ils blissent les habitudes, ils ne sont pas eux-mêmes. Le monde qu'ils voient en ligne, c'est ça qui les agite. Mais ils voient le monde en ligne depuis quelques temps, mais aucun de leurs combats n'a abouti. Donc, ce qu'ils font n'aboutira pas. Mais vu que vous voulez regarder, ça les encourage. Parce que quand la connerie grossit, la connerie a l'impression qu'elle est positive. C'est tout. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Chacun regarde ce qu'il a envie de regarder. Mais les gens-là ne pourront pas gagner, moi devant moi. Vous ne me regardez pas. Vous ne me regardez pas. Ils ne pourront pas gagner. Les un là, à peu près, un là. On a vu tout ce qui s'est passé ici. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ? Parce qu'ils sont d'un plus faux. Le faux ne peut pas gagner sur la vérité. Quand la vérité est patiente et quand la vérité insiste. C'est ce que, en général, le guinéen n'a pas. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, comme ce que le frère l'a dit. Et je vais rassurer ce monsieur, il me regarde certainement. Partout où la connerie est racontée, mon frère, je suis désolé, il y aura du moins. Partout où tu vois du moins la ligne, c'est de la connerie. Rassure-toi, partout où tu vois 5000, 10 000, 20 000, 50 000 personnes en ligne, tu vas finir de regarder cette vidéo, tu n'en tireras rien de bon. Les réseaux sociaux ont énormément joué sur l'Afrique, particulièrement sur la Guinée. Particulièrement sur la Guinée. Mais c'est ce que les gens aiment, la connerie, parce que malheureusement, il y a plus de cons que de bonnes personnes, que de personnes intelligentes. Il y a plus de négatifs dans le monde que de personnes positives. Il y a plus de monde en enfer qu'au paradis. C'est comme ça, on n'y peut rien. Mais, il y a des choses, comment on appelle ça ? Il n'y a pas assez de monde, mais Barkhara a fait, je ne sais pas comment expliquer ça en France. Il y a des trucs, moi je ne suis pas la plus suivie. Non. Et je vous l'ai dit que je ne vous influence pas. Je motive, j'analyse, j'apporte ma contribution. Maintenant, ça ne vous influence pas, tant mieux, si c'est positif. Ça ne vous influence pas, je ne sais pas, ce n'est pas mon but de toutes les façons. Donc, il y aura des gens comme ça, et ça sera toujours comme ça, et c'est comme ça. Mais au fond d'eux, ils ont honte. Tu ne peux pas avoir 10 000 personnes, 5 000 personnes qui sont en ligne, et ce que tu fais, ça ne se réalise pas. C'est-à-dire que tu as fait échouer ton propre camp. Quand on parle de politique à Guinée, on sait les gens qui ont fait échouer leur propre camp. Alpha Condé, c'est son camp et sa communication qui l'a fait chuter. Donc, quand je réfléchis, quand je vais, je vois que ma page a énormément de problèmes, mais je n'ai pas de soucis par rapport à ça, parce que je vous l'ai dit, mes vidéos sont des pièces à conviction. Je ne peux pas faire de vidéos. Qu'est-ce qui vous prouve que je me bats ? Je ne peux pas faire de vidéos. Qu'est-ce qui va vous montrer mes intentions ? Aucune. Je vous l'ai dit, je vous le répète. Les plus, les vidéos que les gens, que ce soit l'ancien, l'ancien régime et aujourd'hui, c'est-à-dire du vieux, pourri là, et de ceux qui sont arrivés là, quand je vous dis les gens que ceux-là regardent, ils ne ratent pas, vous allez me dire non. Ma soeur, c'est fou. Si vous voyez les vues de ces gens-là, le rire va vous tuer, quoi. Vous allez vous dire, mais ils cherchent quoi dans les vidéos-là ? Parce qu'il y a plusieurs sortes de vidéos. Il y a des vidéos, je vous l'ai expliqué. Je m'adresse à Emmanuel Macron. Je m'adresse au colonel Mamadi Doubouya. Le colonel regarde ma vidéo. Mais j'ai deux personnes en ligne. Parmi les deux personnes, le colonel est parmi eux. Quelqu'un s'adresse à Mamadi Doubouya. On s'adresse à la même personne, le président de la transition. Il a 200 000 personnes en ligne. Le message n'arrive pas à Mamadi Doubouya. Qui a perdu son temps ? C'est pourquoi les gens ne comprennent pas. La pire des sorcelles, c'est les réseaux sociaux. Si vous pouvez imaginer ce qui se passe ici. Et ce qui se passe dans l'invisible. Pour transporter ça. Que vous, vous regardez ça. C'est juste incroyable. Maintenant, tu peux faire des vidéos aussi. Pour faire plaisir aux gens qui te suivent. Pour te dire, moi je suis suivie. Beaucoup de personnes me regardent. Il y a des gens, c'est ça leur délire. C'est ça leur vice, quoi. Et raflo, on en a qui, que plusieurs personnes les regardent. Ils ne vont rien apporter, même à leur propre vie. C'est des gens, c'est des bons à rien. Vous allez vous renseigner sur eux, sur leur vie. Vous allez comprendre que c'est une catastrophe. Que l'espèce d'Alpha Condé approche ce genre de personne. Mais c'est son espèce qui peut approcher ce genre de personne. Malheureusement. Donc, il faut que nos frères et sœurs comprennent cela. Si le monde est rempli de personnes beaucoup plus négatives. Négatives ou négatives, je ne sais même pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? C'est comme ça. Ça a toujours été ainsi. Quand tu ouvres une mosquée et une boîte de nuit, il y aura plus de monde dans la boîte de nuit. Voilà. Quand tu ouvres une mosquée propre, plus proche de Dieu, un imam beaucoup plus proche de Dieu, et un imam qui prêche, qui mélange un peu son prêche, n'a pas la même catégorie. Les imams les plus suivis sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas eux qui ont la foi. Je suis désolée de vous dire ça. Ça va vous décevoir. Il y a un monsieur qui appelle, il dit qu'il y a de l'Al-Qaïda. Sa fatia est beaucoup plus rapide que moi. Il ne l'a même pas terminé. Ça m'a même embrouillé. Parce que je dis, mais qu'est-ce que lui, il lit là ? Mais il faut cela pour que vous compreniez qu'il y a toutes sortes de personnes sur Terre. Vous allez en rencontrer tous les jours. Mais rassurez-vous, je vous rassure, avec certitude, je suis plus que sûre et certaine que les vues n'ont rien à voir pour gagner un combat. Les vues, c'est pour faire passer une information. Quand tu veux faire passer une information et que tu as beaucoup de vues, l'information est passée. Ils vont la capter. Ils vont l'assimiler. Ils vont l'accepter. Si c'est cette équipe-là qui a soutenu ce bon à rien et ce bon à rien, ils n'ont pas gagné dans les yeux. Ils ont menti à peu près un an. Regardez comment ce mensonge a terminé. Je ne vois pas ce que ce genre de personne peut apporter. Donc les gens qui les suivent, ça me fait un peu pitié pour nos frères et sœurs guinéens. Ça me fait de la peine. Mais c'est des gens qui vont finir mal. Je ne suis rien du tout. Mais Inch'Allah, nous allons continuer nos invocations. Nous allons faire se débrouiller avec nos pages. Toutes les pages ont des problèmes. Toutes les personnes que j'appelle pour leur expliquer, eux aussi m'expliquent d'autres problèmes. Mais on va faire comme ça. Quoi qu'il en soit, moi, Allah a fait ce que je voulais parce que je suis allée dans son sens, parce que je t'ai déterminé, parce que je voulais la vérité, parce que je voulais vous montrer aussi que quand tu veux un truc, il faut te concentrer sur ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas à reprendre à gauche, à droite, tellement à insulter, tellement à dissiter. Ne regardez même pas. Tu ne peux pas reprendre une vidéo d'un jour si tu ne regardes pas. C'est très simple. Mais malheureusement, les gens aiment ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Si la majorité, niveau mental, ça ne va pas, on ne peut pas changer leur mental. Nous, nous allons continuer notre chemin. Et puis voilà, c'est tout. Maintenant, nous devons soutenir cette équipe à n'illimiter. C'est pourquoi les partis politiques, pour l'instant, franchement, s'ils se rendaient compte le danger que ce monsieur l'a coup, je pense que transition 2 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, j'ai bien peur, j'ai bien peur, j'ai bien peur, comme je l'ai dit, je l'ai plusieurs fois dit ici. Les gens vont regretter cette histoire de troisième mandat, cette histoire de confiscation du pouvoir de CDD. Les gens vont le regretter. Ils l'ont regretté. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, moi qui m'appelle, j'aurais préféré CDD au pouvoir que ce maman-dite de mouel. J'ai dit, mon frère, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? CDD, il a gagné, vous l'avez bloqué. Voilà les conséquences. Mamali Numuya est là. Vous allez refuser de le soutenir. Il y aura d'autres conséquences. On va passer notre vie à ça parce que c'est un peuple, la majorité a une ADN sorcellérique. Je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit. C'est comme ça. Mais comme c'est Allah qui nous l'a envoyé, nous allons continuer les invocations. Les jeunes de demain, par exemple, vous n'oubliez pas. Les prières de nuit, vous n'oubliez pas que Allah revienne en Guinée parce que tout ce qui va se passer en Guinée en positif, les autres vont copier. Ils vont copier parce que c'est un pays désespéré. Tout le monde est fatigué de nous. Donc, qu'est-ce qui a changé ce pays ? Ah, il y a eu telle chose. Ah, mais nous aussi, on peut essayer. Voilà. le président du Ghana, de Cire, de Ségurène Royal. Ils s'en fichent de la Guinée. Pourquoi ils s'en fichent ? Parce qu'ils ont réussi à mettre en place ce qu'Alpha a affaire à une seule ethnie. Sans compter qu'il y a des ethnies qui souffrent plus que cette ethnie. C'est pourquoi, moi, je dis aux gens de l'Axe, restez tranquilles quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Même si on dit transition de 50 ans, il y a des gens que ça va déranger. Je vous ai dit ici, je dis, il y a des gens qui veulent ce pouvoir plus que vous. Il y a des gens qui veulent le pouvoir en Guinée plus que l'UFDG, plus que c'est l'Oudalais. C'est sorti ou pas ? C'est sorti. Puisque, eux, ils ont sorti de leur tête. Voilà. Mais quand vous, vous voulez aller dans un certain sens, ce sont vos droits, on n'est pas dans un état de droit. Mes frères et sœurs, on essaye, on est en train de bricoler là. Il faut s'adapter à ce qui se passe et quand tu vas attendre, tu verras qu'il y a quelqu'un d'autre qui souffre plus que toi. Mais si toi, tu veux te battre pour les autres, pour qu'il te fasse passer pour la mauvaise personne, je pense que cette culture-là, nous devons la changer. Il y a des gens qui sont morts ailleurs parce que là, ce n'est pas sorti. Ce régime-là, c'était quoi ? Il faut que les gens meurent. Ces âmes-là, ces spirituels, ces âmes-là les soutiennent. Si Mamadi du Mouya mourait, Alpha Kone allait mourir au pouvoir. C'est aussi simple que ça. Mais vu qu'il est vivant, le Fakwande, il est hors état de l'huile. Nous allons continuer, c'est ce qu'on peut faire, sensibiliser à notre manière, sensibiliser dans l'invisible, c'est-à-dire dans les invocations et ceux qui sont là pour servir les Chayatines, on les comprend, on les voit, ils auront du monde, ça ne sera que du vent. quelqu'un qui a fait chuter son propre camp, vous voulez qu'il apporte quoi ? Soyons sérieux, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez même pas pour ça. Si vous pouvez partager une vidéo cent mille fois, partagez-la. Si vous pouvez la commenter deux cent mille fois, commentez-la. C'est très bien, ça fait passer l'information. Mais celui qui doit gagner le combat, le gagnera. S'il est sincère, s'il est sur le chemin dans l'âme. Et pourquoi il est en train de se battre aussi ? Pourquoi ? Donc, on n'a pas droit à l'erreur, on n'a pas droit à la faille, surtout les partis politiques. Il ne faut pas vous presser. Parce que si vous vous pressez, on va revenir sur ça. Si vous vous pressez, ça va jouer contre eux. Et c'est ce que les autres veulent mettre en place. Et la Guinée va sombrée. Je ne vous le cache pas. Tout ce que je vous ai dit ici, je suis une menteuse, mais vous avez vu à peu près ce que j'ai dit. À peu près. Voilà. Parce que je suis réaliste. Moi, je ne suis pas sur les émotions. Non, non, non. Moi, je suis sur ce qui est possible et qui n'est pas possible sur une réalité. Je le projette. Voilà, c'est tout. Chacun doit avoir sa récompense. CDD s'est présenté. Il a subi beaucoup d'injustice. Il fallait qu'on le soutienne dans ce sens pour le booster, pour qu'il passe ce mauvais, ce cap un peu qu'on voulait lui rendre difficile. Celui-là et son groupe sont venus. Ils ont leurs problèmes. J'ai commencé par ça. Vous avez vu les intervenances qu'ils ont dit. Ce n'est pas faux. Qu'est-ce qu'on a à faire ? Chaque fois qu'il sort les bains de foules, ça fait peur. Ça fait peur aux Occidentaux. Ça fait peur à tout le monde. Ça les fait peur. Ils se disent « Ah, le Vichy, il est aimé par le peuple. Comment le peuple va réagir ? » Voilà. Donc, c'est ça. Inchallah. À bientôt. Je vous dis merci à tous. N'oubliez pas le jeûne de demain. Et puis, Allah nous dit parce que c'est le meilleur des guides qu'il continue à nous aider, qu'on continue les invocations, les prières, les doigts ou tout ce que vous savez, qu'on se rapproche de plus en plus de lui. Dans les doigts où il faut dire dans les invocations, il faut qu'à la face ce qui est le mieux pour vous, qu'il fasse ce qui est le mieux pour la Guinée. Non, non, non. Allah, moi je vais si je vais à l'étage. Non, non, non. Fais ce qui est le mieux pour moi parce que tu peux penser que c'est ce qui est bien et il est le seul à savoir ce qui est bien parce que lui t'as créé par amour. Ce qu'il va faire ça, c'est ce qui sera bien pour toi. Allah, moi je veux que c'est l'aider soit président. Non, moi s'il te plaît. Allah, moi c'est si bien que je veux. Oh, non, non, moi je veux. Non. Allah, récupère ta Guinée. Aide ta Guinée. C'est ta Guinée. C'est toi qui l'as créé. Nous allons voir si chacun de nous fait ça toutes les nuits. Nous allons voir parce que ce qui s'est passé là c'est une forme de miracle. Il y aura d'autres miracles encore, Inch'Allah. Il y en aura d'autres, il y en aura d'autres, il y en aura plein. Le faiseur de miracles c'est lui, c'est Allah Subhanatala. C'est lui qui fait des miracles. Ceux qui sont là à servir les chayatines, faire semblant comme ils sont avec Allah, tôt ou tard vous allez le voir. Vous commencez à voir. Ils vont ramasser du monde. Les chayatines c'est le monde pour te décourager. Même la ville les chayatines ils n'aiment pas. Ils n'aiment rien. Tout ce que j'appelle les chayatines ils n'aiment pas. Et c'est eux qui rentrent dans les corps des gens pour amener. C'est eux qui rentrent dans les corps des gens pour insulter. C'est eux qui rentrent dans les corps pour bloquer les pages. Toutes ces choses là moi je le sais parce que ça c'est un savoir, c'est une connaissance que je connais que beaucoup de personnes connaissent mais ils n'ont pas la possibilité de peut-être parler. l'amidon delirifia et à l'amidon et à l'amidon et de ce que l'amidon et à l'amidon et à l'amidon l'islam est en avance parce que la justice, la justice, la justice et la justice, la justice et la justice. on mouba water mon ami à l'horreur et à l'alpha qu'on dirait parce que c'est un tourner à l'hama c'est venu à l'église marie wiki c'est un air on get you make money a brava for i amababa water bombou l'ampierre à l'anipi cool à l'artiste et à l'intention d'un bataille parce qu'il est un peu plus fin à l'artiste du monde et du poema what i'm not to see that when i was to be moving in the game qu'on a eu l'aise maintenant à la fin de la france puis c'est le drombo la tarana, arrachiti sa wotan moune tantaki, nire pongo ma tofe la ura, arrachiti sa wotan moune tantaki